Oh, on entend l'appui à matin. Oh, c'est la journée des âges. C'est lundi. Il y a une petite pluie, il fait 8 degrés Celsius. J'ai pas envie de débarquer de neuf. Je vais aller pisser sa haine pareil. Bonne journée tout le monde. Je vous rappelle qu'on est dans le mois de la, pas de la pauvreté, de la pauvreté. C'est encore plus pauvre. Donc, ce matin, ma boîte de céréales Avancroche à 1,99. Ben oui, j'ai soupé avec ça aussi. C'est la pauvreté, c'est la pauvreté. Et mon lait, je me suis acheté un 4 litres de lait à 30% de rabais. Il faut le boire tout de suite. Tant que le lait sent bon, il est bon. Fait qu'au lieu de boire des cafés, on va boire du lait. Lait, lait. Donc, c'est mon déjeuner matin. Le bonheur. J'ai pas de frigidaire. J'en ai pas besoin en réalité. Là, vous me voyez avec ça, vous vous dites, comment est-ce qu'il va garder son lait? Première des choses, je vais le boire assez rapidement. Deuxième des choses, pensez toujours qu'un frigidaire, la température intérieure d'un frigidaire, étant entre 0 et 7 degrés, selon les zones. 0 étant toujours le plus bas du frigidaire. Puis, ici, il fait 8. En réalité, je dors d'un frigidaire. Mais je dors bien. Donc, je sens pas le besoin. C'est la limite. Plus chaud que ça, il faudrait peut-être que, même à ça, je gère. Vous allez voir, la manière que je me promène, je gère pour pas avoir besoin de panneaux solaires, parce que je trouve que c'est un stress inutile. Puis, j'ai pas de génératrice, ça revient de ça. Pour pas avoir de glacières. J'en avais une, puis elle servait à rien. Elle servait à mettre du stock, je m'en servais pas. Un, c'est que tu mets de la glace, tu mets de la glace, tu mets de la glace, qui fait de l'eau, qui fait de l'eau, qui fait de l'eau. Anyway, je trouve pas... Je vis pas dans le bois. Si quelqu'un... Puis, ce que je regarde, la plupart qui font ça, ils vivent pas dans le bois. Je vois, j'ai rarement quelqu'un partir pour avoir plus que 2-3 jours vraiment, là, dans le bois, là, pour vraiment avoir besoin de... de systèmes... de systèmes nécessaires, comme les panneaux solaires, puis les glacières, les frigidaires. Anyway. Donc, c'est pour ça que j'arrive à garder mes choses dans la vanne. Mes aliments se gardent parce que ces températures frigidaires, juste ici, là, c'est 8. Donc, je suis limite. Mais un frigidaire, là, trompez-vous pas, là. Un bon frigidaire, là, la température intérieure étant 4 et 5 degrés Celsius. Donc, je sais pas à quel point c'est nécessaire de manager la glace, manager les panneaux solaires, manager l'eau dans la glaciaire. J'étais à mesure. Le monde doit se fendre le cul pour avoir des frigidaires dans l'épicerie. Bon, la journée en âge commence, là. Il y a... Il y a tout ça à chipper, plus ce paquet-là. Donc, on s'exécute. Oui, ça va pas bien un matin. Il y en a un qui est mort dans la lédée d'épicerie. Aïe aïe. J'attends pour la poste. Rôle de place. Bon, je sors d'ici avec une facture de 86$ de poste. C'est un peu normal. Wow! Le monsieur est mort dans l'allée. 9 heures du matin. Il venait faire son épicerie. Puis, je regardais ça, là, tout le monde était calme. Tout le monde s'en foutait presque. Ouh! Les ambulanciers sont arrivés. Ils voyaient qu'il était décédé. Ils ont pris le temps, tout. Le monsieur était tendu, là. Ouais, ça fait réfléchir. Puis, anyway, ça fait partie de la game. C'est un peu impersonnel, la mort. Puis, voir qu'il y a personne qui s'en inquiétait. Il est mort tout seul. On meurt tout seul. Mais lui, il est vraiment mort tout seul, tout seul, tout seul. On continue la journée. C'est la journée du H. Bon, une autre étape de lavage, la douche. Ici, dans la région de Victoria, il n'y a pas de truck stop à ski. Mais, dans ce temps-là, je vais dans les centres récréatifs, comme présentement. Là, je suis à celui-ci. Joanne D. Fuca Recreation Center. Bon. Ici, ça me coûte, avec les taxes, 6,80$ pour prendre ma douche. Et j'ai accès au gym à tout ce que je veux. C'est le prix. Pour avoir accès au... Moi, ce matin, j'ai un rendez-vous, là. Fait que j'ai juste pris ma douche. Mais, tu peux même faire ton workout, tout ce que tu veux. Moi, je passe un mois, un mois et demi. Ça ne vaut pas la peine en tant que tel. Mais, si vous passez l'hiver dans la région de Victoria, ben, vous pouvez acheter, pour 200$, 50 participations. Ça vous revient à 4$ la craque. Ce qui est très important. Donc, à ça qu'on ait un beau camion neuf, à la fin du compte, j'ai laissé tomber... C'est beau être le mois de la pauvreté, mais j'ai décidé de me raser à la fin du compte. Sans ça, je ne vais pas faire misérable, là. J'ai un rendez-vous à l'endroit que j'ai été hier pour un genre de séance d'information comment ça va marcher, le studio corporatif. Donc, je m'en vais là pour midi. On continue la journée du âge. Même durant le mois de la pauvreté, on continue à mettre du gaz au ski puis se ramasser des douches pour mener qu'on arrive de l'autre côté, à Vancouver. On continue pour le rendez-vous que j'ai à midi. On est rendu au lavage du linge. Donc, c'est ici tout près. Le Laundry Map and Dry Cleaning. On s'en va donc laver notre linge. Tant qu'à venir, tu rentres tes bouteilles d'eau aussi en même temps. Fait que tu fais ton lavage, tu fais ton plein d'eau. C'est le mois de la pauvreté. Bien les foirés dans les divans, j'attends que mon linge sèche. Bon, tous mes âges sont faits pour aujourd'hui. Il est quatre heures de la partie. Je viens de finir le lavage. Donc, pour aujourd'hui, ça va être la fin. Demain, je vais travailler dans le studio corporatif. Donc, il faut que je prépare mes régimes pour demain matin. Ça ouvre à huit heures. Je vais être là à la première heure pour passer une journée de travail intensive. Donc, on se revoit demain. Bon bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...